Monsieur Abdelouahid Karar, bonjour. Bonjour. Alors pour booster l'industrie pharmaceutique, il faut augmenter les prix des médicaments. Comment ça va, monsieur Karar ? Il faut réviser les prix des médicaments. Vous savez, les prix des médicaments sont gérés par un décret qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 1998. Depuis, les choses sont changées. L'Algérie, qui était un pays importateur et qui, en ce temps-là, avait mis en place un décret sur les prix pour contenir les prix à l'importation, on était dans une logique justement qui était celle de l'importation. Depuis, il y a eu des investissements importants. Notre pays couvre aujourd'hui plus de 50% de ses besoins. Et c'est tout à fait normal que le système de prix change et s'adapte à cette nouvelle situation. Mais est-ce que réviser les prix ne pourrait pas compromettre l'équilibre de la sécurité sociale aujourd'hui, monsieur Karar, et remettre en cause le tiers-père ? Vous savez, il y a une grande confusion depuis plusieurs années dans l'esprit de beaucoup d'Algériens et nos interlocuteurs au niveau des ministères entre le prix du médicament et le remboursement. Le prix du médicament ne devrait pas souffrir des problèmes de sécurité sociale. L'enjeu, si vous voulez, du médicament n'est pas seulement un enjeu social, c'est surtout aussi un enjeu économique, un enjeu de développement de l'industrie pharmaceutique, un enjeu d'emploi de centaines de milliers d'Algériens, de jeunes universitaires, un enjeu d'expertise qui sont aussi importants à notre sens que, bien sûr, l'accès des Algériens au soi. Mais qu'est-ce que vous entendez par le rôle, bien sûr, du médicament ? Ce n'est pas l'enjeu social, mais un enjeu économique. Mais qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui qu'il est impératif pour l'amélioration de la production d'aller vers cette révision des prix ? Une révision qui est synonyme aussi d'augmentation. Il faut le dire franchement, M. Kéram. Oui, bien sûr. Vous savez, l'Algérie, comme beaucoup de pays, a trois objectifs dans sa politique du médicament. D'abord, assurer l'accessibilité aux soins. Et cela passe par une pression permanente qu'elle exerce sur les prix, autant à l'enregistrement qu'au remboursement. Le deuxième objectif, c'est de mettre à la disposition des patients des médicaments de qualité. Ceci, justement, par l'augmentation des standards de qualité, qui sont budgétivores. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'installer une industrie forte, performante et de qualité, ce qui nécessite aussi des dépenses importantes. Beaucoup de pays sont arrivés à concilier ces trois objectifs. Pour les concilier, il faut arriver à un certain équilibre. Et cet équilibre nécessite des ajustements permanents. Malheureusement, chez nous, il n'y a jamais eu d'ajustement. D'ailleurs, le prix du médicament n'a jamais fait l'objet de débats. Ce qui est anormal, vu la croissance fulgurante qu'a connue ce secteur les dix dernières années. Mais est-ce qu'on peut considérer que les dépenses des producteurs devraient se réaliser au détriment, bien sûr, de la couverture de sécurité sociale pour les malades, au détriment de la santé publique ? Monsieur Kerrard, est-ce que vous prenez en considération cet aspect ou pas du tout ? Mais bien sûr que je le prends en considération. Si vous voulez, nous vivons en Algérie. Nous connaissons les problèmes, si vous voulez, des Algériens. Nous tenons tous à ce système de sécurité sociale, qui est un système d'abord de solidarité. Aujourd'hui, grâce à la production, nous avons réussi à baisser les prix. Nous avons réussi à employer des centaines de milliers d'Algériens. Nous avons réussi à avoir des références de prix. Et ça serait dommage que, si vous voulez, les éléments de coût de revient sont en train d'augmenter dans notre pays depuis plusieurs années. Il n'y a que le médicament où les prix sont en train de baisser. Et si nous continuons comme ça, nous alertons contre un déclin de cette industrie, un essoufflement. Et ceci se traduirait par justement un retour à la case d'importation. Mais déclin de la production, alors que l'industrie pharmaceutique en Algérie a réalisé une croissance de 17% durant ces dernières années. Mais est-ce suffisant aujourd'hui pour influer sur la baisse de la facture d'importation, M. Kérard ? Est-ce qu'on peut considérer que 50% du niveau de production ou de nos besoins sont assurés par la production locale ? Est-ce que c'est suffisant ? Je vais vous dire. Il y a 10 ans, nous fabriquions à peu près 450 millions de dollars. L'année passée, nous avons fabriqué 2 milliards de dollars. Pour rappel, pour les auditeurs, la Tunisie et le Maroc fabriquent entre 800 et 1 milliard 100 de dollars. Nous fabriquons deux fois plus que la Tunisie. Ça, c'est pour rappel. Aujourd'hui, il y a un taux démographique, un accroissement démographique en Algérie. Il y a la prise en charge de certaines maladies, notamment le cancer, qui sont très budgétivores. Il ne faut pas s'attendre les prochaines années à une baisse de la consommation. Si nous voulons que le citoyen algérien continue à accéder à un traitement décent, il faudrait suivre cette consommation. Et l'intelligence veut qu'elle soit couverte plus par la production que par l'importation. Mais comment qualifier aujourd'hui l'industrie pharmaceutique en Algérie ? Certains considèrent que les produits fabriqués localement ne sont pas de qualité. Monsieur Kérard, le générique ne convainc pas aujourd'hui les malades. Je pense que c'est vraiment une discussion d'avant-garde. Aujourd'hui, sur 720 millions de boîtes consommées, il y a 470 millions en officine. 470 millions sont fabriqués en Algérie. Je pense qu'il y a probablement certaines choses à redire sur ça. Mais d'une manière globale, le médicament algérien, les standards de qualité dans lesquels ils sont fabriqués sont d'un niveau assez élevé qui n'a rien à envier à plusieurs pays. Mais certains considèrent qu'il n'y a pas réellement de production de médicaments en Algérie. Il y a seulement la mise en bouteille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'efforts pour aller et améliorer la recherche de telle sorte à aller jusqu'à la production des principes, c'est-à-dire nos médicaments d'origine et non pas le générique. C'est seulement des mises en bouteille. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Si vous voulez, je suis le président d'une association qui couvre plus de 80% du marché algérien. Je connais les producteurs algériens. Aujourd'hui, il y a de la recherche et du développement. Il y a des accords entre des entreprises et des universités. Il y a des doctorants dans les universités qui font leur doctorat au niveau des entreprises. Il y a des segments d'analytique, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont faits. La production se fait dans l'écrasante majorité des cas en full process, c'est-à-dire à partir de matières premières. Ils sont en mauvaise langue qui ont probablement perdu des parts de marché à cause ou grâce à cette production, parler de conditionnement. Mais comment on peut aujourd'hui, de façon objective, qualifier la production pharmaceutique en Algérie ? M. Kérard en toute objectivité, puisque vous dites que si nous continuons sur ce même rythme, elle va connaître un déclin. L'industrie pharmaceutique, dans toutes les filières, je pense que c'est un très bon élève. Elle a été effectivement encouragée depuis 2008 par un certain protectionnisme de l'État, qui a donné ses fruits aujourd'hui, qui a permis cette ascension fulgurante. Il y a probablement beaucoup de choses encore à refaire, mais nous sommes arrivés, nous le disons à l'UNOP, Nous sommes arrivés à une période où il faut réellement un second souffle, où il faut parler de prix du médicament. N'oublions pas qu'on a un environnement mondial qui est, disons, maîtrisé par des grandes multinationales pharmaceutiques. L'Algérie doit donner naissance à des champions régionaux. Pour donner naissance à des champions régionaux, et pour pouvoir pérenniser cet acquis, il y a plusieurs choses à faire. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne les faisons pas. Mais nous avons pratiquement, au niveau du territoire national, l'équivalent de 80 unités de production. Globalement, d'autres sont en cours de réalisation. Vous allez peut-être me corriger si je me trompe sur l'échelle. Mais ce qui est relevé, c'est que ces mêmes 80 producteurs, ils sont à la fois importateurs. Il n'y a pas une sorte de contradiction entre les deux, M. Kérard ? Pas du tout, si vous voulez. L'essence même du texte réglementaire à l'ouverture en 1990 a lié l'importation, l'activité d'importation à l'activité de production. Et le législateur, en ce temps-là, avait dit que voilà, il y a une activité d'importation qui va financer, justement, toutes ces unités de production. Et en IEI, justement, il y a des unités de production qui fabriquent et en complément, il y a une activité d'importation. Mais importer et produire, ce n'est pas contradictoire, quelque part ? Est-ce que certains producteurs ne vont pas plus vers la production pour rester des importateurs de médicaments ? Quand même, c'est un marché très lucratif. L'importation, c'est un peu plus de 2 milliards de dollars aussi, M. Kérard ? Il n'est pas du tout lucratif. La production est beaucoup plus lucratif que l'importation. Ça, bon, je pense que tous ceux qui connaissent le pharma le savent. L'importation est nécessaire. Il n'y a aucun pays qui a la vocation de fabriquer tout ce qu'il consomme, même les plus grands pays. Et aujourd'hui, l'Algérie continuera à importer certains médicaments, ce qui est, disons, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, ce qui est tout à fait normal. Mais le marché un peu pharmaceutique mondial, c'est l'équivalent de 1135 milliards de dollars. Quelle est la part de l'Algérie dans tout ça, M. Kérard ? Non, elle est insignifiante. L'Algérien consomme aujourd'hui, bien sûr, on consomme 78 dollars par habitant, alors que la moyenne mondiale est à 127 dollars par habitant. Donc, on n'est pas de grands consommateurs de médicaments. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Nous devons probablement mieux rationaliser cette étude qu'on a commandée à Equivia IMS, qui est une multinationale qui a l'expertise des chiffres, pas seulement en Algérie, mais dans tous les pays du monde, a montré que les prix des médicaments en Algérie sont parmi les plus bas par rapport aux pays qu'utilise l'Algérie pour le benchmark. L'Algérie utilise pour comparer ses prix, ça c'est pas nous, c'est le comité économique qui le fait, on compare nos prix à l'Espagne, à la France, à la Tunisie, au Maroc, à la Grèce et à la Turquie. Et donc, cette étude a montré in fine que d'abord les prix des médicaments en Algérie sont les plus bas de la région du benchmark. Deuxièmement, elle a montré, par exemple, puisqu'il y a des investissements importants dans les bandelettes glycémiques, que les bandelettes glycémiques en Algérie ont le prix le plus bas pratiquement au niveau mondial. Donc, cet argument qui a toujours été avancé pour demander aux producteurs de ne pas demander d'augmentation, de révision des prix, cet argument a été battu en brèche par cette étude, puisque les prix sont les plus bas. Alors, M. Abdelouahide Karar, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect révision des prix ou augmentation des prix, comme vous voulez, mais plutôt augmentation des prix, c'est ce que vous revendiquez, c'est ce dont vous allez discuter demain lors de la journée que vous allez organiser. Comment aujourd'hui prendre en considération cet aspect en assurant, en faisant en sorte, est-ce qu'il n'affecte pas l'équilibre de la caisse de sécurité sociale, sachant qu'une des caisses, la CNR, la Caisse Nationale de Retraite, ne survit que grâce au financement non conventionnel et à un emprunt dans la loi de finances pour 2019 du FNI, le Fonds National des Investissements. Une caisse quasiment en faillite. M. Karar, qui est soutenu par la CNAS. Il faudrait qu'on revienne, si vous voulez, dans notre pays, à des éléments qui structurent les caisses de sécurité sociale. Aujourd'hui, nous avons des caisses de sécurité sociale qui collectent de l'argent et qui doivent allouer en fonction des besoins de santé publique, de la politique de santé publique, qui doivent allouer cet argent-là. Mais en aucun cas, les difficultés des caisses de sécurité sociale ne doivent contaminer le développement, ni devenir un obstacle au développement d'une industrie pharmaceutique, de toute une filière. Réellement, c'est antinomique. Et nous pouvons, nous le disons à l'UNOP, nous pouvons concilier entre des objectifs de développement de l'industrie pharmaceutique, et que j'en parlera peut-être d'exportation, et l'autre objectif qui est l'objectif de l'accessibilité des patients aux soins. Et cette révision des prix que demandent les producteurs algériens depuis plus de deux ans et à laquelle ils n'ont aucune réponse, même pas un non, c'est une augmentation qui est tout à fait raisonnable, qui est entre 2% et 15%. Vous avez déjà soulevé cette question au pouvoir public, ou alors c'est tabou d'en parler ? Non, on en parle, on en parle, et je vais vous étonner peut-être, mais tous ceux qui sont en face de nous, à qui est-ce ? Et sont d'accord, disons, par rapport aux arguments qu'on leur avance, mais malheureusement, il n'y a aucune action qui est faite, et disons, c'est une décision qui est politique. Nous avons participé à deux conseils interministériels pour ce sujet, en 2016 et en 2017. Et il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Aujourd'hui, on met en place des mécanismes de régulation du médicament à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les initiatives prises jusque-là sont concluantes, avec la mise en place, bien sûr, d'une agence du médicament, même si elle a été quelque part détournée de sa vocation initiale, elle devait être totalement indépendante, elle ne l'est pas, elle est sous la tutelle du ministère de la Santé. Monsieur Kérard. Il y a un véritable gap, un divorce entre la volonté publiquement affichée d'avoir une industrie forte, et j'insiste, de qualité, et les moyens qui ont été mis en place. Et nous, nous étonnons à l'UNOP qu'on soit arrivé à un tel niveau d'industrie pharmaceutique, avec une faiblesse des moyens humains et matériels qui est criante. Et tous ceux qui sont au niveau du ministère de la Santé ou à l'agence font des miracles, vu les énormes responsabilités qui sont sur leurs épaules, et vu les très faibles moyens qu'ils ont. Mais il est vraiment temps, si on veut que cette industrie se pérennise, si on veut couvrir encore plus nos besoins, si on veut aller conquérir des marchés à l'extérieur, réellement, il faut injecter des moyens humains et matériels, et prendre la mesure de l'effort d'organisation qu'il faut mettre en place. Nous avons réellement perdu beaucoup de temps. La loi qui devait mettre en place cette agence date de 2008. Elle n'a été mise en place qu'en 2016, on est en 2019, en 2017, on est en 2019, pratiquement, ils ne sont pas plus que 10 personnes. Et qui devait être initialement 2008, selon les textes qui ont parvus, et qui existent, totalement indépendantes. Or, que là, elle a été mise dans la loi sur la santé, sous la tutelle du ministère de la Santé. Exactement. Je ne voudrais pas parler de tutelle, mais je voudrais surtout parler de moyens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le calvaire que les producteurs vivent pour enregistrer leurs produits. C'est ce qui fait qu'il y ait aujourd'hui des problèmes d'indisponibilité de médicaments sur le marché, M. Kerrard ? Partiellement. Partiellement, il y a toute une série de raisons pour lesquelles il n'y a pas de disponibilité permanente. Vous savez, l'une des plus grosses raisons, c'est que nos interlocuteurs pensent savoir tout. Et ils pensent que nous, en face d'eux, nous ne pouvons rien apporter. Alors que vous prenez n'importe quel pharmacien, directeur technique d'une entreprise qui connaît le secteur, qui va vous énumérer toutes les raisons qui peuvent aboutir à une rupture. Dans l'état actuel, l'agence du médicament est efficace ou inefficace ? Très peu efficace. Très peu efficace avec des moyens vraiment rudimentaires. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses, bien sûr, hormis les questions, celles liées bien sûr à la situation actuelle. Alors, autre question, c'est lors de chaque partenariat que conclut une entreprise algérienne avec les majeures compagnies pharmaceutiques, les patrons parlent de transfert de technologies. Or, on réalise qu'il s'agit dans 80% des cas de transfert de techniques, comme par exemple le remplissage de flacons et non de technologies. Par exemple, la découverte de nouvelles molécules. Faites-vous un peu la différence entre technique et technologie ? Monsieur Kérard, est-ce que c'est le cas ? Heureusement, de là où je suis heureusement que je fais la différence, encore une fois, il faut vraiment que les Algériens arrêtent de se déconsidérer. Ça, c'est très important parce que c'est une question qui revient tout le temps. Et nous avons de jeunes Algériens, dans mon entreprise, il y a des jeunes Algériens qui en veulent, qui aujourd'hui des multinationales confient à des entreprises algériennes la fabrication de certains produits. Peut-être que l'erreur des producteurs, c'est de ne pas trop faire le marketing de leur outil de production. Ils n'en ont pas eu le temps, parce qu'ils essayent de régler leurs problèmes quotidiens. Mais la publicité dans le médicament est interdite aussi. Non, je parle de la publicité, de l'outil de production, pas du médicament. Et si vous voulez, l'erreur, c'est peut-être d'avoir pas assez fait de marketing, mais réellement, il y a des segments de développement, je ne parlerai pas de recherche parce que c'est un autre sujet, et c'est des objectifs qu'on doit avoir à moyen-long terme, mais le développement, la fabrication en full process, le développement de méthodes analytiques, autant d'ailleurs dans le laboratoire national de contrôle, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Algérie, et il ne faut pas penser que la fabrication en Algérie se limite à hauts conditionnements. C'est vraiment une très grosse erreur. Alors, la prolifération des producteurs et la concurrence des loyales qui commencent à voir le jour, ne doit-elle pas mettre l'exportation en ligne de mire de leur stratégie, notamment vers le continent africain ? M. Kérard, puisque nous avons vu qu'un producteur qui a commencé l'exportation a eu quelques difficultés avec la Banque d'Algérie. M. Kérard ? C'est tout à fait normal qu'il, quand il y a plusieurs producteurs dans la situation d'Algérie, ça s'est passé en Égypte, en Turquie, en Jordanie et dans beaucoup d'autres pays, c'est le cheminement naturel des choses qu'il y ait un peu de concurrence, un peu de grisement dedans. M. Kérard, effectivement, il y a une quinzaine d'entreprises aujourd'hui qui ont commencé à exporter au niveau de certains pays africains. Malheureusement, les pays arables auxquels nous ouvrons les portes et les fenêtres, eux, ferment encore leurs portes aux médicaments algériens. Mais c'est un parcours du combattant. Nous avons une société qui est adhérente, qui s'appelle Mérinal, pour ne pas la citer, qui a d'énormes problèmes avec la justice, des problèmes de transfert pour avoir fait une ristourne à un client. Alors nous ne pouvons pas penser, devenir exportateur demain, si la Banque d'Algérie nous empêche de la plus simple expression commerciale d'une ristourne pour le client, qui ne dépasse pas 10% et qui est normalement acceptée par la loi algérienne. Alors on l'a dit au tout début de cette émission que l'industrie pharmaceutique en Algérie a enregistré quand même une croissance de 17%. Est-ce qu'on pourrait penser qu'à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2020, 2021 ou 2022, vous pourrez augmenter encore davantage le niveau de la production, de telle sorte à réduire les importations, aller jusqu'à 75 voire 80 ? Bien sûr. Ou quasiment impossible puisque c'est essentiellement le générique qui est produit. Non, nous avons organisé les deuxièmes journées de l'industrie pharmaceutique et pour la deuxième fois, c'est-à-dire même lors des premières journées, nous avons proposé au gouvernement un pacte de développement. Nous l'avons présenté en six points et nous avons clairement dit que les conditions pour fabriquer encore un milliard de dollars supplémentaires, c'est-à-dire couvrir à peu près 70% de nos besoins, étaient complètement compatibles avec l'outil industriel, avec l'expertise que nous avons au niveau de nos unités de production. Malheureusement, il n'y a eu aucun écho aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de réponse et nous espérons réellement que les autorités puissent prêter un peu plus l'oreille à ces propositions très très productives. Alors, un autre auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour bien sûr booster la production, réguler le marché, il faut combattre un peu la mafia du médicament. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Kerrard ? Moi, je vais laisser en mauvaise langue la responsabilité de ces termes. Ils ont bien parlé de la mafia du médicament plutôt que de l'industrie du médicament. Vous savez, il y a eu un ministre, pour ne pas le citer, qui dans les années, ça fait plus de 20 ans, a utilisé ce terme. Depuis cette étiquette « colo d'eau des producteurs de médicaments », le médicament est un produit qui est réglementé. Nous pensons que le secteur du médicament est le bon élève de l'industrie algérienne, qu'il paye ses impôts, qui utilise la facturation. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jugement de valeur qui est fait par rapport à un secteur qui vraiment fait honneur à l'Algérie. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'indisponibilité des médicaments. Oui. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons, nous avons… Vous avez le SNAPO qui a un peu relevé cet aspect-là. Pas seulement le SNAPO. Tous les Algériens relèvent malheureusement ça. Depuis plusieurs années, avec des pics, il y a des réponses structurelles à donner à ces ruptures-là. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Nous avons dernièrement, avec le SNAPO, le Conseil de l'Ordre et l'Association des distributeurs, fait des propositions en quatre pages, concrètes, très pratiques, qui, si elles étaient suivies, réellement soulageraient la disponibilité, soulageraient le patient. La recherche, le niveau de la recherche dans le domaine pharmaceutique en Algérie, est-ce que réellement nous faisons de la recherche ou pas du tout ? Alors, nous reprenons ce qui se fait à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de partenariats avec des grands laboratoires étrangers. Déjà, si nous reprenons bien ce qui se fait à l'étranger… Les pays qui se sont développés, ils ont commencé par copier. Voilà, si nous le dupliquons exactement de la Corée, si nous commençons par bien le dupliquer, c'est déjà le début du progrès. Nous ne faisons pas de recherche, il ne faut pas se mentir. L'avenir, c'est la biotechnologie. Aujourd'hui, nous n'avons aucun cadre réglementaire. Nous n'avons pas de biotechnologie. 20% de la consommation mondiale aujourd'hui, c'est de la biotech, c'est le traitement par les cellules vivantes. Et nous devrions réellement nous intéresser à cela. Beaucoup de pays s'y intéressent. Nous devrions mettre en place un cadre réglementaire en fonction de nos objectifs de santé publique et essayer de mettre le pied dans ce secteur qui est un secteur d'avenir. Mais pourquoi on ne fait pas de la recherche alors que c'est l'essence même du médicament, c'est la recherche ? Monsieur Kérard, ce n'est pas normal ? On n'a pas de chercheurs ? On ne bosse que pas la recherche ? Je n'ai pas la vocation, peut-être qu'il faut poser cette question à d'autres invités. Nous, à notre niveau, si vous voulez, je vais vous dire sincèrement, la recherche comme la prévention, parce que je voulais en parler, c'est des résultats qui sont à long terme. Malheureusement, nous sommes en face de personnes qui veulent du résultat à court terme, qui veulent du marketing personnel, et pratiquement personne ne travaille sur le long terme. Vous avez parlé des caisses de sécurité sociale, des dépenses. Est-ce que réellement nous avons vu un plan d'action qui parle de prévention contre le tabagisme, un plan d'action qui parle contre le diabète, contre l'excès de consommation de sel, alors que c'est dramatique. Les chiffres qui ont été publiés il y a quelques mois sont dramatiques, par rapport au diabète, par rapport à l'hypertension, par rapport aux accidents. Il n'y a personne qui s'occupe réellement de dire aux Algériens, ne consommez pas beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Alors que c'est un message vraiment élémentaire. Non, ça se fait actuellement au niveau du commerce, qui ont publié un décret pour réguler justement la forte consommation du sucre et du sel dans les aliments. Ce n'est pas le décret qui règle le problème, c'est la communication directe aux citoyens, comme ça a été fait ailleurs. Oui, mais parce que nous fonctionnons aussi avec un décret datant des années 70, où le sucre était considéré comme étant un complément alimentaire. Or qu'aujourd'hui, on se nourrit beaucoup mieux, M. Kerrard. Oui, c'est bien de le faire. C'est la règle, voilà, dans l'industrie, c'est pour réguler, c'est-à-dire le taux d'utilisation du sucre dans les aliments. C'est vrai qu'on l'a déjà dit dans cette émission, on se shoot au sucre dans notre pays. Oui, et nous avons à l'UNOP fait un film radiophonique par rapport à l'excès de consommation de sucre et de sel. La chaîne 3 et la chaîne 1 ont eu la gentillesse de le passé, mais réellement, il y a un travail à long terme qui doit être fait aujourd'hui pour avoir des résultats dans 10-15 ans. C'est la même chose pour la recherche. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer, ne serait-ce qu'un laboratoire qui produit des principes ? Est-ce qu'on produit des principes ou pas du tout ? Mais bien sûr, Sanofi produit des principes. Nous produisons, Bioform produit des principes pour plusieurs multinationales. Et nous produisons des génériques. C'est la vocation de n'importe quel pays. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Kerrard, c'est par rapport justement aux médicaments essentiels. Aujourd'hui, l'Algérie voudrait se lancer dans cette industrie pour par exemple prendre en charge les médicaments pour les cancéreux. Est-ce que c'est possible ? Nous resterons toujours dépendants de l'importation sur ce volet ? Non, non, je vais peut-être vous faire une annonce. Aujourd'hui, il y aura des anticancéreux qui seront fabriqués dans notre pays par au moins deux producteurs déjà cette année. Mais c'est des anticancéreux d'origine chimique qui régleront une partie des besoins des hôpitaux et des patients. Ça ne veut pas dire que tous les besoins seront réglés parce qu'une autre partie font partie des produits de biotechnologie. M. Abdelwahed Kerrard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous.